Julia Duweb voudrait vous présenter un artiste, il fait quoi lui ? Cet artiste justement, William, il se sert de livre pour exprimer son art. Il a recouvert les rues du monde entier de livres. Et je vous dis du monde entier parce que ce que vous voyez là c'est Toronto, mais il a sévié à Madrid, à New York, à Melbourne et dans d'autres pays encore du monde, notamment en Asie. 10 000 livres sont installés dans les rues dans le cadre de ce projet qui s'appelle « Littérature contre le trafic ». Alors les passants sont invités à s'allonger, s'asseoir, faire un peu ce qu'ils veulent, feuilleter et surtout emmener des livres et les ramener. C'est un collectif qui cartonne sur Internet. L'idée c'est vraiment de placer le livre au cœur de la culture, au cœur des préoccupations, au cœur de la vie. Ils sont posés tel quel ? Ils sont posés comme ça, regardez ce que ça donne depuis d'en haut. 10 000 livres, voilà ce que ça donne, dans une rue entière, rue bloquée, pas de voiture, que des livres. Il y a un beau message derrière. Avec tout ce que j'ai dans mon bureau, je crois qu'on va faire les Champs-Elysées en ce moment. Vous c'est une autoroute ? Ça c'est rien pour vous, c'est que dalle. C'est beau. Avec ça, avec l'arrivage d'une semaine, vous remplissez la rue, vous ? Vous avez 160 livres de la rentrée littéraire. Et c'était que le mois de septembre. 660. Je reçois à peu près 50 par jour, je pense. Et par semaine, vous recevez combien ? Plus de 300, oui. Par semaine, toujours confondus ? Toujours confondus, oui. Bonne chance, merci beaucoup. BOOM. Sous-titrage ST' 501